que c'est online, je te parle. Hello, coucou Patricia, je suis très contente que tu as été d'accord de venir ici dans cette petite interview avec moi. Bonjour tout le monde, en fait Patricia, elle a fait le challenge la semaine dernière, la confiance en soi et la visibilité dans le groupe et après ce challenge, je n'avais pas envie de laisser tout ce groupe comme ça, seul et j'ai donc conçu un programme de trois semaines que Patricia s'est inscrite et je voulais qu'elle nous raconte, qu'elle partage ici, mais pourquoi elle s'est inscrite en fait et donc Patricia, je te laisse répondre. Bonjour Goudroune et bonjour à toutes les filles qui vont garder cette interview. Alors effectivement, j'ai participé au challenge la semaine passée parce que j'ai un projet et j'ai besoin d'être visible pour développer ce projet et pouvoir vivre de ce que j'aime. Donc, comme toujours, maintenant j'ai l'expérience, les challenges de Goudroune, c'est souvent très formateur et ça nous permet en tout cas un vécu qui vient répondre à nos attentes et à nos freins. Et donc, voilà, j'ai décidé de continuer l'expérience parce que quand on veut être visible, il y a différentes choses qu'on doit expérimenter. C'est bien sûr son image, c'est son identité, c'est pouvoir s'exprimer et voir si le dialogue qu'on va avoir avec les autres, finalement, on va nous comprendre et est-ce que ça va être juste parce qu'on peut être, par exemple, comme moi, très enthousiaste et débordé dans tous les sens. Donc, on va pouvoir répéter ça, s'expérimenter et pouvoir, de fil en aiguille, avoir un feedback, s'observer autant qu'avoir un feedback des autres. Et ce que j'aime beaucoup dans tous les challenges et dans tous les groupes qu'on vit avec toi, c'est toujours cette bienveillance parce qu'évidemment, on rencontre des femmes qui vivent les mêmes choses que nous, qui sont dans la même soupe. Et on commence finalement à sortir de nos coquilles et la première chose qu'on fait, c'est exprimer ce qu'on est, ce qu'on a vécu. Et une fois que ça s'est fait, on peut véritablement, fort d'être compris et d'avoir dialogué là-dessus, on peut vraiment parler de son projet beaucoup plus librement, avec une expression beaucoup plus ouverte. Et voilà, finalement, montrer ses couleurs, ses vraies couleurs. Et c'est vraiment salvateur de pouvoir le faire, un peu de faire un making-of de nos publicités finalement avec toi. Voilà. Merci beaucoup Patricia. C'est vrai que toi, dans ce challenge, le but était pour certaines simplement de pouvoir se réapproprier leur image et l'amour pour l'amour propre. Et pour d'autres, comme toi, qui ont un projet, c'est ce besoin aussi de dépasser carrément ça et de devenir visible. Donc, c'est quelque chose qui est… Mais on est évidemment tout le temps visible. Je veux dire ici, bon, sur la page Facebook, on est visible. Mais même dans la vie de tous les jours, on est visible. Et il y a des femmes qui ont un problème, enfin un problème, ils ont… Ils veulent développer ça pour ne pas être timides, pour pouvoir parler leur vérité et vraiment dire les choses qui leur tiennent à cœur et avoir une voix dans cette vie. Et ça, c'est vraiment très nourrissant. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a vécu dans le challenge. Ça, c'est extraordinaire. Et c'était une expérience aussi pour toi. J'ai vu tes vidéos. C'était très, très, très touchant, les témoignages et les vidéos. Enfin, ce ne sont pas tes témoignages, en fait. Ce sont des vidéos très, très authentiques et personnelles que toi et les autres ont fait. Et donc, dans la continuité, ici, dans le cours, j'ai appelé ça « Confiance en soi » à corps et âme parce qu'on va plonger plus profondément dans cette authenticité, dans cette confiance en nous-mêmes qui va nous servir dans tout ce que nous faisons et encore plus quand on a un projet, un très beau projet comme toi, tu as. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais bien développer durant ces trois semaines parce que c'est surtout mon identité, la manière dont je vais communiquer. Et je pense qu'on a chacun la scène. Et on essaye de regarder ce que les autres font, on essaye de se comparer. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir exprimer qui on est. Et qui on est, ça se fait par rapport à son âme, à ses expériences et avec son corps. Donc, il faut-il encore bien accepter qui on est et pouvoir justement rendre fort son message par sa propre identité. Donc, moi, j'ai hâte de pouvoir participer et collaborer avec les autres femmes du groupe parce que ça, c'est vraiment la force de ce qu'on vit avec toi. C'est qu'on est entre femmes et que, bon, toutes les femmes ont un petit peu un problème avec leur image, on le sait. Et donc, on peut l'une et l'autre se faire dépasser ça avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Oui, c'est ce que je trouve aussi. Ça vaut de l'heure d'avoir un espace comme ça et être entre femmes. C'est vraiment… Oui, je suis très contente que tu es là. On va pouvoir le fêter. Ce soir, on va fêter, en fait. Et aussi, tout le monde qui est dans le cours reçoit ce soin énergétique à distance. Et ça, je pense, c'est encore quelque chose de nouveau que toi, personnellement, tu n'as pas encore expérimenté dans les groupes. Ça, ça va faire une différence, je le sais. Et je suis, en fait, très contente que ça s'est présenté comme ça. Bien. Merci beaucoup. J'ai hâte et j'espère pouvoir retrouver dans ce groupe quelques personnes avec qui j'ai eu vraiment de très, très bons contacts dans ce challenge de cinq jours parce qu'il s'est passé quelque chose de formidable. C'est qu'on parle, on fait une vidéo, on parle sans parler de tout, juste en disant ce qu'on peut dire et ce qu'on est capable de dire. Et on reçoit des messages après sur le mur où on se rend compte que c'est notre énergie qui a parlé pour nous. Et des gens se reconnaissent et se connectent à nous en disant, je vis ça, je pense ça, j'ai l'impression que toi aussi. Alors qu'en réalité, je n'ai jamais dit ce que je sentais quand j'étais jeune ou quand j'étais enfant ou il y a certaines choses que je n'ai pas évoquées. Donc, c'est formidable parce que quand on va exprimer effectivement qui on est, on va vraiment pouvoir attirer les gens qui ont la même fibre que vous sans vraiment le détailler. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. C'est magique, cet échange énergétique. Et donc, j'espère pouvoir retrouver ces personnes sur ce programme de trois semaines et pouvoir aller plus loin parce que je sais que c'est avec ces personnes-là, évidemment, que je vais pouvoir dépasser mon frein personnel. Et on va pouvoir ensemble vraiment monter très, très loin dans la confiance en nous parce qu'on se fait confiance entre nous. Oui, ça, c'est vrai. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que tu pourrais donner ? Parce que je sais qu'il y en a qui ne se sont jamais engagés dans un programme déjà avec moi ou dans un tel programme et il y en a beaucoup qui hésitent pour beaucoup de raisons. En fait, on trouve souvent des vraies raisons, mais parfois aussi, on a des obstacles intérieurs. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais conseiller ou tu pourrais dire à des personnes pour les aider, en fait, de prendre une décision ? Disons que les freins, ils sont souvent dans la tête. On réfléchit avec sa tête et à un moment donné, quel que soit l'obstacle, il faut quand même bien, à un moment donné, se dire qu'en reproduisant toujours les mêmes choix, on n'arrive jamais à dépasser son frein. Donc, si on vous propose quelque chose qui sort de l'ordinaire et si vous devez aussi faire quelque chose qui vous sort de votre ordinaire, faites-le de toute façon. De toute façon, vous allez rentrer dans ce groupe. Si vous avez fait le challenge, vous avez déjà vu comment ça va se passer. Et allez-y avec votre cœur parce que de toute façon, viendront en face de vous, les gens qui sont exactement en rapport avec vos freins, votre énergie, vos peurs, votre questionnement. Et comment voulez-vous trouver la réponse à vos questions si vous ne voulez pas vous poser les bonnes questions ? Donc, allez-y. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, testez-vous, venez. Et vous verrez que finalement, moi, j'avais très peur de faire une vidéo parce que j'ai toujours des choses à dire et des choses qui viennent de très loin en moi. Et c'est difficile de confier ça. Mais là, on est entre nous. Je vous assure, on est entre nous. Donc, tout se passera bien. Tout se passera bien. Oui, je pense que tu es bien placée pour le dire parce que le tout premier programme que tu as fait avec moi, tu ne voulais pas le faire. Et je me suis dit, jamais, c'est décidé, c'est triste. Et puis, boum, quelques heures après, je t'ai vue. J'étais tellement contente et ça a été… Voilà. Et maintenant, je suis fan parce que ça m'a mis vraiment une bouffée d'oxygène parce qu'on monte et on retombe en permanence en fonction de ses doutes. Et je remarque que chaque fois que je participe à un challenge ou à un programme que tu proposes, je sens que je me regonfle. Et chaque fois, je vais un peu plus loin dans un objectif que je peux mettre en route. Si petit soit-il. Mais voilà, je vais finir par y prendre goût comme toi. Ça, c'était déjà bien lancé. OK. Merci beaucoup, Patricia. On ne veut pas être trop long. Je crois qu'on a déjà plus de plus que 10 minutes. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette interview. Je pense que c'était important d'entendre toi parler de tes décisions et pourquoi tu as rejoint le groupe. Et c'est sûr que ça va être magique. Je le sens déjà. Je le sais d'office. Et c'est comme ça. Merci beaucoup. Très belle journée. Et on se voit demain. Merci beaucoup. OK. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?